Salut les sauvages, bienvenue dans la jambe, bienvenue sur Wildstone ! Salut les sauvages et bienvenue sur Wildstone ! Début du mois, je fais quand même les 9 decks pour passer les gens en reviennent ! Pour moi, comme d'habitude, ça vient de Twitter, ça vient des joueurs qui ont passé du temps. Vous voyez qu'en ce moment, la production de vidéos est à son plus bas, tout simplement plusieurs choses. Pas mal de boulot, la famille qui visite, des amis, des voyages, etc. Donc c'est un petit peu calme, plus une méta qui se renouvelle au final pas tant que ça, tant que ça. Et je vous avoue que j'apprécie un petit peu cette pause du jeu, je fais un petit peu autre chose, je me détends. Mais je vais revenir, vous en faites pas, le Karadok aussi, c'est juste une petite période de pause qu'on s'octroie. Mais je pense que c'était important quand même de vous présenter les 9 decks pour passer les gens en wild, parce que sinon, personne ne le ferait. Et donc, on va y aller tout de suite. Boum ! On commence avec le retour du Malydoïde. Alors, évidemment, la carte clé dans l'histoire, ce qui fait qu'il permet de revenir, c'est notre ami Geppetto. Geppetto Joybus ! Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu arrives à tenir et à le draw, si tu récupères n'importe quel élément de la combo, c'est-à-dire ton Faceless à 1, l'Alex Raza limite à 1 et ton Malygos, tu peux faire des trucs. Parce qu'Alex Raza à 1, c'est simplement Malygos plus Alex Raza, tu poses ton adversaire à 15. T'enchaînes 2 Moonfire, une petite innervation et tu lâches un Living Root et la game, elle est pliée. Donc, il y a quand même pas mal de moyens de terminer. Évidemment, si tu as hit Malygos, là, c'est totalement God Light. Parce que pourquoi ? D'ailleurs, tu peux Malygos, Faceless. Si tu as hit Malygos et le Faceless, c'est génial. Parce que tu as 2 Malygos pour 2 mana, ça te permet d'envoyer tes swipes, ça te permet d'envoyer à peu près tout ce que tu veux. Derrière, pour continuer à réduire le coût, on utilise la Florist. Parce que tout simplement, Florist pesait avec tes minions, ben, moins 7. Écoute, moins 7, c'est quand même assez significatif, surtout sur des minions à 9, etc. Donc, généralement, elle se fait gérer. Mais si vous arrivez à taper un des éléments de la combo, un Faceless à 0, une petite Alexstrasza ou un petit Malygos à 2, ça peut vraiment faire la diff. Derrière, c'est tout pour tenir, c'est tout dans l'armure. C'est un peu les bases classiques de Druid. Donc, de la rampe avec le Jad Blossom, Face All pour Draw, et à la fois pour gagner de l'armure, Branching Pass, ben, c'est polyvalent, Armure ou Draw, c'est toi qui choisis. Poison Seed pour les gros Bobord, on pense à nos amis Vic Priest, etc. Pour hisser leur Lord Pool, Starfall pour gérer, Spreading Plague pour tenir contre Agro, Malfufu pour son pouvoir héros et gagner de l'armure, continuer à tourner dans la game, les Swipes pour faire un petit peu de gestion, votre Burst, les doubles Moonfire et le Living Root. Donc, il faut faire attention, le Burst est assez limité. L'idée, c'est que souvent, en fait, on termine avec le Swipe. Et en fait, la possibilité aussi de faire un triple Maligoss, à base de, justement, Maligoss à 1, derrière, tu reposes un Flupa, etc. Et ton Faces Manipulateur, 3 Maligoss derrière, tu bourrines. Et infestation ultime, évidemment, pour cycler, faire des dommages, etc. Et terminé. Je vais vous sortir une petite vidéo parce que je l'ai joué en stream. Souvent, tu as quand même un petit peu besoin de mana parce qu'on ne joue pas le package à Vianna, donc le Twig. Et voilà. Bon, la liste, ça demande un peu de prise en main. Il faut avoir l'habitude de jouer ses decks. Mais une fois que c'est pris en main, c'est un deck qui est vraiment très, très fort, très, très polyvalent dans la méta. Je t'avouerais que si c'est un deck très, très aggro, tu as quand même un petit peu moins certains outils du Druid pour tenir parce que tu te prives du package avec Auken Summon, ton Vargot, etc. pour gagner de l'armure, mettre ses taunes qui bloquent un petit peu. Donc, si tu joues, par exemple, sur un Paladin Impair et que tu ne vois pas le Swipe et Spreading Plague, généralement, tu es très, très mal dans la game. Mais bon, après, il faut l'accepter. C'est très fort contre Big Prix. C'est très fort contre les guerriers Contrôle, etc. Donc, voilà. Le guerrier, c'est simple. C'est un guerrier Contrôle Impair. Voilà. Alors, la liste, elle est faite pour péter aggro. Elle est faite pour casser du Paladin, casser du Chaman Pair, casser du Druid Agro, casser du Voleur Impair, casser du Chaman Pair, tout ce que tu veux. Ça galère sa mère contre Big Priest. Alors, ne me dites pas, ouais, si tu joues bien, ça passe. Non. Si le Big Priest commence à te sortir, le barn sur la 4, la chatte sur les résurrects avec le Vargot, c'est plié. En fait, le fait qu'il y ait Vargot et Catherine Amorite, rend en fait, tu n'as pas assez de gestion pour tenir. La game, tu vas la faire traîner, 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 traîner. Et il y a un moment, tu vas te prendre une mauvaise résurrect et ça va vraiment jouer à la RNG et tu vas perdre la game là-dessus. C'est quasiment systématique. Par contre, c'est tellement fort contre aggro, donc là, tu peux vraiment te faire plaisir et tout déchirer. C'est très facile à prendre en main. C'est une version sans bombe. C'est vraiment une version, comme je le dis, anti-aggro avec le Deathlord, avec double dinomatique, le brawl, le fait que tu as ton hero power upgradé, double bash, etc. Derrière, si tu rencontres un petit peu moins d'aggro, il y a des cartes qui peuvent facilement entrer. On pense à notre ami Snipsnap, qui est toujours bon en impair et qui rentre bien dans le deck avec Zillax, le rover, etc. Le fait qu'on passe aussi en Dr. Boom My Genius, donc avoir ce Snipsnap pour faire du board, etc. C'est très très bon. Les Deathlord qui, si tu vois au final pas d'aggro, tu peux aussi dégager. Tu peux rentrer Elisiana, si tu rencontres aussi pas mal de Druidjad ou de decks un petit peu contrôlants, des Reynaux, etc. pour te donner ce coup de souffle parce que tu risques peut-être d'en avoir besoin parce que la game va traîner à la fatigue et tu as besoin d'avoir un plan de jeu à ce niveau-là. Tu peux rajouter ces cartes-là. Mais ça, c'est vraiment la version anti-aggro. Donc, si vous rencontrez Shaman, Morlock, etc., allez-y, jouez ça et vous allez leur chier dessus. Chasseur ! Chasseur, ça nous vient de la Midouine, comme d'hab, on connaît les bails. Je vous présente un petit chasseur anti-méta mécanique. Alors, il utilise évidemment Snipsnap, l'Exploship pour gérer les aggro avec évidemment le combo 9 vies. L'idée, en fait, c'est de réutiliser les cris de guerre, etc. On a évidemment le combo avec Sylvanas qui est toujours très fort contre les Big Priest. On a Corpse Widow. Et en fait, ce deck peut OTK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec Corpse Widow, TDS Rattle coûte 2 de moins. Il suffit d'en avoir 2 sur le board, un petit méca. Vous Snipsnapez. Vous avez un gros Snipsnap. Et c'est fait. On peut évidemment les doubler avec... Vous voyez, c'est qu'il ne joue pas Cube. Alors... D'accord, c'est intéressant parce qu'il avait une version avec les Cube. Alors, on ne peut pas les doubler, du coup. Mais vous pouvez rentrer les Cube. Il a une autre version. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Ou d'aller Cube. Il joue double Nérubian Unraveler parce qu'il en a tout simplement plein le cul. Mais il le dit honnêtement. Plein le cul des matchs Cyclone. Donc, et des matchs Kett. Donc, ça, c'est clairement un choix tech. Donc, si vous n'en rencontrez pas, vous pourrez rentrer Cube. Cube qui rentre très bien dans la liste. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a Sylvanas, on a Katrina, etc. Et vous avez aussi l'option sur le Corpse Widow pour justement développer votre OTK avec Snipsnap. Une autre chose qui peut se rentrer dans la liste si vous n'avez pas envie de jouer les Nérubian Unraveler qui sont aussi très forts contre Big Priest parce que ça bloque les sorts. C'est quoi ? C'est simplement Dire Frenzy. On a un exemplaire pour remettre un petit King Crush dans le deck et pouvoir profiter du cri de Katrina et faire des trucs sympas. Mais cette version mécanique, ce n'est pas son but. Donc, on ne va pas la présenter. Si vous voulez voir l'autre version, je l'avais présenté le mois d'avant ou il y a deux mois. C'est à peu près la même. On enchaîne avec Shaman. Shaman, le retour du Shaman Pair. On a eu un buff du Thunderhead. Voilà, 3-6. Ça suffit. Ça, c'est une version vraiment aggro du Shaman Pair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a les 7-7 plus le Flame Destroyer qui est possiblement une 7-6. Pas mal d'overload pour du coup, on rentre Linkim. Et l'idée, c'est vraiment avec ce deck de bourré. Vous voyez qu'on n'a pas de Roi Lich. On n'a pas de... Certaines versions qui jouent aussi le Walking Fountain, etc. On n'a pas ces minions-là. Donc, ça, c'est vraiment une version face aggro au possible du Shaman Pair qui est déjà un deck plutôt aggro mid-range. Mais là, c'est la version la plus agressive possible qui marche très très bien dans une méta qui se veut un petit peu lente. Et malgré tout, on a toujours les outils pour gérer des decks qui peuvent être aussi aggro, notamment le Portal du Mestrom, le Devolve, etc. Et surtout, sa grosse présence sur le board très rapidement avec des gros minions qui peuvent taper et le Turner Head qui est juste génial pour gérer des aggro parce qu'on a le petit zap, on a des petites cartes overload. Donc, du coup, on génère C1-1 qu'on rush. Donc, on peut garder le board, installer, etc. Vous voyez, la curve, elle est très très basse du deck. C'est principalement des tours de DT4. C'est pour ça que c'est une version aggro. On ne va pas s'éterniser dessus. Vous voulez optimiser votre hero power, bien sûr, et ensuite développer vos minions, avoir une belle curve. Et aller tout droit. Le Prêtre. Je vous présente un Prêtre combo. C'est le Prêtre qui a permis tout simplement à quelqu'un, il a fait, je vais vous présenter ses deux decks, en fait, il a fait top 1 légende sur les trois serveurs. Voilà. Sur EU, il a utilisé ce deck-là. Sur les deux autres, il a utilisé le Snip Snap OTK en Warlock. On va présenter tout simplement les deux listes. C'est quoi ? C'est un Prêtre double combo, c'est-à-dire à savoir Divine Spirit et Inner Fire. Donc l'idée de faire un gros minion, boum, et de mettre une tatane dans la bouche. On utilise le petit package dragon avec le Twilight Acolyte, Dustbreaker, les Draconites Opératives, et notre ami la Nether Spice Historian, et le Twilight. L'idée, en fait, c'est de prendre les quelques cartes clés. Ça, ça permet de faire de la gestion contre aggro. Ça, c'est une 5-6. Donc, quand tu doubles PV, ça va très vite. Et lui, tout simplement, vous jouez contre un Big Priest, par exemple, il vous pose un Roi Lich. Eh bien, vous avez un dragon en main. Vous échangez l'attaque. Vous utilisez ensuite votre potion de folie. Vous partez avec un minion qui a déjà 8 PV. D'ailleurs, vous lancez votre combo. La combo, on double les PV. On prend l'attaque. On met une tatane face. On a extra armes qui, maintenant, rajoute des trucs en extra. Pour 2, plus 2, plus 2. Ça permet de buffer tes minions. Et donc, d'installer les trucs. Pour accélérer, évidemment, on a le Radieux avec Shadow Vision pour aller chercher ce qu'il manque. Deathlord, qui est totalement débile contre aggro, mais qui aussi a ses 8 PV, donc qui vous permet d'aller très, très vite chercher la combo. Un petit low-tech pour ralentir l'adversaire. Deux ladros. Ça s'autopilote. C'est un deck qui est très dur à jouer, mais la combo est très simple à rentrer. C'est juste anticiper, prévoir les PV et savoir quand mettre ses créatures. Parce que le seul truc qui peut être impactant, c'est si vous donnez vos créatures, tout simplement, parce que le deck a besoin d'avoir des créatures sur le board pour gagner. Rogue, ça nous vient de sortir, ça nous vient de Corbett. Il a fait 30... quelque chose... 32-4 ou quelque chose comme ça pour passer les jambes depuis le rang 5. Voilà la liste totalement fumée, d'après lui. C'est un Rogue aggro, donc on a une base de pirates avec les boucaniers, le patch, ça aussi deck end, le Swarge Burglar, le Ship Cannon, ça aussi Captain et le Dread Corsair, ainsi que le Greenskin, donc beaucoup de dragons, de pirates. Derrière, ça pour remonter ce qui nous emmerde, Éviscération pour gérer et aller face au cas où le Pathfinder pour aller chercher les deux Wagglepicks qui vont nous permettre de remonter des minions clés, notamment, par exemple, Leroy ou les petits charges, les Dédly Poison pour continuer à aller face, le Backstab pour faire quelques petits combos. Évidemment, Evil McCrayant, c'est trop fort, ça nous donne des laquets qui sont hyper polyvalents, on n'en parle même pas. Et évidemment, Mira pour aller draw et finir la game en cas de besoin d'épuisement de la main. Voilà, un deck aggro voleur comme on les aime et qui apparemment passe crème dans cette méta. Mage, c'est très clair, Mage Cyclone, on a présenté plein d'itérations. Le principe, la quête, derrière, on veut faire un tour où on joue un maximum de sorts, possiblement avec l'Apprentice et le Flame Walker posé pour bourrer. Élément à l'évocation pour refaire une main avec le Manaciclone, on joue nos sorts, on obtient la quête. Une fois qu'on a la quête, qu'est-ce qu'on fait ? On pose nos géants et on relance et on termine l'adversaire avec un double tour bien fumé parce qu'on lui aura gratté des PV nécessairement avec Flame Walker, l'Apprentice, etc. Derrière, il faut de la draw, Research Project, Arkane Intellect, Luna. Derrière, pour tenir et bloquer, on a tous les éléments de gel, le Ray of Frost, évidemment, le Shooting Star, le petit match de Santalnos, la Frostbolt. On joue double Ice Lens et la Freezing Potion, c'est polyvalent, ça vous permet juste, par exemple, de geler l'adversaire, d'aller bourrer avec Ice Lens et en fait, des fois, vous allez faire des tours où, tout simplement, ils sont tellement pétés qu'au tour 5, vous pouvez juste burster l'adversaire en cyclant tout le deck si vous avez le bon alignement et que vous récupérez les bonnes cartes. Voilà, un deck qui fait un petit peu rager la commu, qui était nouveau et rafraîchissant mais qui est au final full RNG, pas si contrable que ça dans certaines conditions mais au final, moi, je trouve que c'est quand même un deck qui, on dit qu'il n'y a pas trop de skill dans le deck, il y a quand même des bonnes décisions et je pense qu'un bon joueur de ma chiquette fait vraiment la différence par rapport à un joueur médiocre, rien qu'au niveau des décisions et de comment vous allez gérer vos tours et donner vos minions. On enchaîne avec le Palouf. Alors, le Palouf, c'est un Palouf chinois, top 20, légende sur serveur chinois. Je la présente parce que c'est intéressant, je n'avais pas envie de vous présenter encore une fois un paladin impair qui domine, qui reste le meilleur deck avec les paladins aggro un petit peu murloc. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est relativement simple. C'est un paladin buff aggro, donc on profite de Keleset, on profite du tapis pour avoir ses petits rushs et conserver le board. Der, c'est du buff N. Donc, c'est quoi le buff N ? On a Crystology pour piocher nos tours 1, donc accélérer notre draw. Le Smuggler Run pour buffer cette mincie en plus du Keleset. C'est pour ça qu'on joue des élémentaires qui n'ont pas d'attaque. C'est pour ça qu'on joue le Minstreet Marshall, carte qui n'est jamais jouée, qui, quand il va mourir, s'il a 2 d'attaque, va te permettre de draw. Donc, de continuer à cycler dans le deck. Small Time Recruits pour récupérer ses petits minions et continuer à flood. Le Glowstone Technicien pour buffer le tout. Corridor Creeper et Sun Tarim Keeper qui vont te permettre, une fois que tu as installé un board, tu as grignoté, bim, tu tarim et tu plies la game. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de commencer à poser du T1, les buffer, donc on cherche évidemment quel est 7, installer un board d'une présence avec des petits minions qui ne coûtent pas cher mais qui vont avoir de l'impact parce qu'ils auront été buffés via votre main et ça paraît assez évident et ma foi, ça m'a l'air assez sympathique. Et enfin, on va terminer avec le Warlock du même mec qui a fait le triple top 1 légende, voilà, c'est son Warlock au TK Slip Snap. La combo est relativement simple. c'est quoi ? Alors, on a Galvanizer pour baisser le coût des mechas. L'idée, c'est d'avoir un mecha on board. Derrière, c'est de développer avec Summoning Portal et Mech Warper, par exemple, le Slip Snap de Athos et donc de Bourré. Avec le double Galvanizer de poser, par exemple, d'avoir un coût de Galvanizer sur Slip Snap et ensuite sur tes deux Mech Warper qui coûtent 0 et tu y vas. Alors, évidemment, le Repop va coûter 1 ce qui ne sera pas affecté. Mais il suffit d'avoir un Summoning Portal et à partir de là, si j'ai Summoning Portal plus Mech Warper, la combo, elle est infinie et vous allez pouvoir totalement bourrer. Ça, c'est juste de l'accélérateur pour pouvoir sortir ta combo plutôt au besoin. Si tu peux poser ton Mech Warper plus rapidement parce qu'au final, il te faut 6 de mana pour le faire. Pas 6, parce qu'en fait, il faut 5 parce que lui, il ne va coûter que 1. Mais si, par exemple, tu l'as déjà baissé de 1, tu peux sortir ta combo au T4, etc. Derrière, Repop, le Skater Bot, ça permet d'être magnétisé donc de donner un truc qui tient. Le Bronze Keeper, ça permet tout simplement de faire tenir tes mechas mais aussi de gérer tes PV. On a aussi Glinda pour le Flood, Zilax pour gagner des PV, Anti-Kill Bot pour gagner des PV mais c'est aussi un mecha. Derrière, il nous faut de la Drow, le Soul de l'Ariom, le Mastanos, de la gestion avec Dark Bomb, le Defile, Loot Order, évidemment pour Drow, Mortal Coil, la petite Mistress. Voilà, derrière, en fait, on veut quoi ? Cycler le deck au maximum pour sortir la combo celui-ci est simple combo. Il y a des versions qui sont double combo où vous allez rentrer Azalina et Togwaggle, c'est un petit peu plus compliqué à piloter. Ça, c'est vraiment all-in sur votre Snip Snap. Si vous n'arrivez pas à installer vos mechas ou si vous faites sortir, vous pouvez plus ou moins contre site, ça va être très très dur de gagner la game mais on voit bien le délire du deck et une combo. Donc voilà, Summoning plus Mech Warper ou double Summoning, un mecha on board et derrière, vous Snip Snappez. Il faut aller quand même relativement vite. Quand vous savez que vous allez avoir la combo, ne réfléchissez pas. Il y a le mecha, vous pouvez aller face, vous commencez direct votre tour par poser les éléments et ensuite commencez à faire la combo parce que l'animation est quand même relativement lente. Donc si vous partez d'un minion qui a un attaque, je vous dis, le temps de la faire, vous allez arriver au 30 PV mais vous n'avez pas intérêt à chômer, à prendre 10 minutes, à dire est-ce que je joue ou est-ce que je ne joue pas. Prévoyez vos coups à l'avance pendant votre adversaire. Si votre mecha n'est pas géré, votre plan de jeu, c'est simple, c'est bim, je mets mon portal, je mets mon Mech Warper et je bourre. Donc voilà. Et c'était les 9 decks pour passer les jambes. Passez un bon été. J'espère qu'on n'a pas trop entendu la route mais il fait tellement chaud chez moi que j'avais juste pas envie de fermer les fenêtres. Et voilà, des bisous les sauvages et à la prochaine. Ciao, ciao ! Oh, je suis un ultrasor ! Si toi aussi tu aimes faire partie de la jungle, n'hésite pas à regarder les autres vidéos des sauvages. Et à t'abonner, ça leur fera extrêmement plaisir. Mais quand sais-je, je ne suis qu'un ultrasor. Bleh !